Et cette année marque le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Ces relations se sont développées notamment grâce aux échanges accrus entre les peuples dans les domaines tels que la science, la technologie, la culture et l'éducation. Pour renforcer cette collaboration, le maire d'Otan, Vincent Chauvet, et sa délégation se sont récemment rendus à Chongqing, dans le sud-ouest chinois, pour un échange culturel visant à promouvoir le partage des ressources et le développement en commun. Le maire Vincent Chauvet a été profondément fasciné par la culture chinoise de la danse du dragon lors d'un événement organisé dans une école primaire de Chongqing. Il a insisté pour se joindre aux élèves et participer à la danse du dragon. Lorsque la danse est terminée avec la pause ressemblant au caractère chinois Zhong, des acclamations et des applaudissements ont retenti. J'ai aimé le dragon dance, c'était génial, c'était un bon exercice de coordination entre tous. Dans la classe de calligraphie et de peinture, le maire Vincent Chauvet a écrit, avec l'aide des élèves, des caractères chinois tels que l'harmonie est précieuse. Donc la ville de Chongqing que je visite pour la troisième fois est très impressionnante. Il y a autant d'élèves dans les écoles de Chongqing que dans la France entière. Et on voit vraiment que le gouvernement de Chongqing investit énormément pour ces écoles, pour la qualité pédagogique, pour les activités des enfants. C'est très inspirant pour nous. Durant leur séjour à Chongqing, le maire Vincent Chauvet et sa délégation ont visité le musée des Trois Gorges de Chongqing et le musée des sciences et des technologies de Chongqing pour des échanges. En explorant les paysages naturels et l'histoire culturelle présentée dans les musées, les visiteurs français ont pu comprendre la culture bachou locale. Au musée des sciences et des technologies, ils ont expérimenté des projets interactifs comme l'énergie du mouvement et la simulation du vol d'un avion de chasse positionné sur un porte-avions. Tout en découvrant une technologie qui allie éducation et divertissement. Alors je pense que tout commence par l'éducation. Pour célébrer aussi les 60 ans de nos relations diplomatiques, l'année du tourisme culturel franco-chinois, il n'y a rien de plus pertinent que de renforcer nos liens en matière d'éducation. Une fois qu'on connaît la culture de l'autre, une fois qu'on connaît aussi la langue de l'autre, on peut commencer à envisager des carrières internationales, des coopérations. Le maire Vincent Chauvet et sa délégation ont visité trois écoles primaires et secondaires à Chongqing et signé des mémorandums de coopération avec ces écoles. Les visiteurs français ont eu des échanges chaleureux avec les élèves pour une meilleure compréhension mutuelle. L'école intègre la culture traditionnelle chinoise. On retrouve donc la calligraphie, l'art de la poterie et le musée de l'écriture. Nous considérons également la formation de la créativité des élèves. Désormais, nous organiserons des échanges en ligne ou en présentiel entre enseignants et élèves des deux parties pour promouvoir le partage des ressources et les échanges culturels. Cette année, Chongqing organisera un concours municipal pour former son premier groupe de petits ambassadeurs scientifiques et culturels de l'amitié sino-française. Ces enfants représenteront leurs écoles et se rendront à Autun, en France, en juillet prochain pour des échanges et des visites. Ils se rendront également à Paris et Lyon et s'immergeront dans l'atmosphère des Jeux Olympiques de Paris. Une délégation éducative et commerciale française se rendra également à Chongqing à la fin de l'année pour la cérémonie de clôture des échanges. Nous avons vraiment des coopérations à poursuivre et c'est la base de l'amitié franco-chinoise, la connaissance culturelle de l'autre pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021